hey salut les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le nouveau stuff de mon nenni donc le stuff reste un peu près pareil sauf que là c'est un mode 8 pa donc on peut voir le warham 44 chances l'arc en racine d'abracnid moins 66 8 à 15 sagesse 1 pa petit sac mosquito 27 chances dragon d'armure niveau 100 keta akodala à ce bon jet ça va franchement j'entendais pas plus une ceinture tortue bleu bon c'est celle que j'avais déjà le quoi canot aussi c'est celui que j'avais déjà le panneau aussi et la bukama sutra donc en soise le ski change reste les guetta et l'arc et mon sac qui est mes meilleurs jets mais dès que j'arrive à voir un poil me loup donc si vous sois la bêtaille vous avez un poil me loup n'hésitez pas à m'impé parce que franchement je vous l'achète parce que j'en ai besoin que d'un pour craft ma cape que je vous l'achète donc on va passer directement au moment dédicaces donc je vais je te fais une dédicace donc c'est mathis clavie donc je te fais une dédicace tu m'a demandé dans les commentaires donc je te la fais dès le début de la vidéo comme ça je pense qu'il ya plus de monde qui peuvent l'écouter donc une question que vous avez de monter c'est si j'avais augmenté la qualité des vidéos donc j'ai fait quelques réglages sur mobizen mais je pense pas que ça y est qu'il y ait énormément de changements donc dites moi en commentaire si vous voyez un changement mais pour moi il est pas flagrant en tout cas pour une tête bas pour ceux qui se demandaient la date de sortie j'en ai pas encore j'irai une surprise bon allez je vous le dire maintenant c'est que normalement je vais vous sortir une deuxième vidéo aujourd'hui qui ne sera pas du dofus touch je suis désolé mais ça sera le nouveau jeu dans kama sur mobile ce sera du dofus pogo tout que j'ai vu hier bas aujourd'hui à l'heure où je vous parle ou alors où je vous parle que d'offus pogo était sur le play store donc j'ai décidé de vous en faire là je n'ai pas encore record mais je vais bientôt le record donc j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir deux petites vidéos aujourd'hui nous ça fait toujours plaisir je pense donc là on se retrouve en jeu pour la quête full contact une quête qui rapporte pas mal d' xp qui est très simple à faire mais qui est un peu longue donc je sais couper tous les moments où je cherchais les pnj donc c'est une quête qui rapporte 14 entre je sais plus si c'est 12000 ou 14000 kama donc c'est pas mal un pan ce n'est pas à négliger pour ceux qui se demandent oui comment j'ai réussi à mettre l'arc à bras parce que l'arc à bras à mince à des conditions de supérieure à 10 de force c'est que j'ai fait les doppel pour me marcher aux 10 de force 11 de force exactement parce que c'est strictement supérieur donc là la vidéo je crois que c'est jusqu'à 7 minutes et quelques on va me voir que parler à des pnj donc je crois pas que ça soit très intéressant donc on va aller en live sur dofus bas sur youtube plutôt s'il ya des commentaires où il ya des questions donc il ya quelqu'un qui m'a demandé quel âge j'avais il y en a même plusieurs va en fait c'est surtout qu'il y en a un qui m'avait dit si j'avais des enfants donc non j'ai pas d'enfants j'ai j'ai 17 ans je vais prendre 18 ans bientôt donc je préfère garder ma date d'anniversaire secret au cas où tout ce que je vous dis c'est que c'est bientôt donc la classe la plus cheaté en jeu réellement pour moi c'est osa en pvp c'est osa en pvm je pense que c'est c'est osa et nu pvm c'est osa et nu et pvp c'est osa 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 et ni pour moi les nids est complètement cheaté donc la meilleure classe du jeu que ce soit pvp ou pvm c'est osa et que osa dès qu'on a le dragonnet c'est imbattable ça tue tous les meubles tout que on peut voir quelque chose d'autre ah oui on m'a demandé que quand l'offi de dofus te sortira si je ferai les mêmes vidéos donc donc mince oui je sais je ferai les mêmes vidéos si je ferai le même emploi du temps donc oui je ferai le même emploi du temps enfin je pense à part si mon emploi du temps de cours change mais je ne pense pas bah déjà vous vous en doutez mais quand ce sera les épreuves du bac il y aura moins de vidéos je préfère en dédié à mes cours donc il y aura peut-être une vidéo sur deux qui sortira il faudra voir à l'heure actuelle tout que là il ya quelqu'un pourquoi si tu veux jouer avec lui c'est pas possible what bon c'est pas grave donc regardons ce qui est d'autre il n'y a pas grand chose à vous on m'a demandé pourquoi mon interface était de côté et pas en bas comme beaucoup comme on peut voir sur certains joueurs je ne sais pas parce que moi dès que j'ai joué c'était comme ça et d'après certains c'est parce que je suis sur android donc ios ce serait la barre en bas et android ce serait la barre à droite donc je ne sais pas du tout je suis désolé mais j'en sais rien moi j'ai toujours eu c'est la barre à droite donc il ya bah je vais pas vous mettre le moment de la vidéo je vais pas vous mettre la vidéo que je record encore et j'ai record un bout de vidéo parce que maintenant on est il ya trois guildes dans l'alliance et on a la vidéo où les trois guildes se rassemblent donc pas toutes les membres des guildes mais au moins les chefs des trois guildes avec quelques membres donc le bout de vidéo arrivera pas demain parce que demain c'est du soir le dégo qui est déjà record que la sortie gauche le record en mince en en live le même l'audio donc il est déjà record je sais pas faudrait je vais peut-être vous la mettre quand même sur la vidéo d'office pogo parce que le seul truc que je trouve dommage c'est pas là je vous le dis maintenant mais sur la vidéo d'office pogo j'ai juste ouvert l'application mais sans record du tout donc je voulais juste mettre mon compte que des trucs comme ça pour après que la vidéo se lance correctement mais bah il ya une cinématique au moment où on lance l'application donc c'est la cinématique de du mince du de la bande annonce de dofus le film donc livre un julie donc pour ceux qui se demanderaient non je n'ai pas encore vu et je suis loin de le voir parce que habitant à la campagne et ayant des villes pas très très grande à côté de chez moi la plus grande une grande ville qu'elle s'est connue ou qu'un stade et tout ça avec un stade de foot ou une équipe en ligue 1 et à 30 km de chez moi mais j'ai regardé sur l'emploi du temps des des sorties de dofus le film mais à lise était pas en salle dans ma ville là où je suis un cinéma aussi passe pas donc si je veux aller voir le film c'est à 80 km et n'ayant pas le permis encore parce que bah j'ai pas 18 ans je sais que maintenant on peut passer à 17 ans et demi mais je l'ai pas encore j'ai même pas encore la voiture donc je suis à la traîne un peu mais c'est pas très grave donc je suis pas près de le voir je vais essayer de m'arranger pour pour le voir un jour ou l'autre si vous voulez je pourrais peut-être vous faire non non je vais pas vous faire un des prix du film je pense qu'il a déjà été fait plein de fois je crois que je l'avais vu déjà ce chien du mility ouais je crois que je l'avais vu donc si vous voulez voir un petit débrief je crois qu'il avait mis sans spoil donc allé allé sur la vignette qui je pense que tout le monde connaît le mility tout le monde l'a déjà vu peut-être la vidéo je n'en sais rien sinon qu'est ce qu'on peut dire donc j'ai repris goodlany je pense que les nouvelles panneaux en fait le 8 pa m'a refait reprendre goût donc on a changé de perso pendant une vidéo deux vidéos désolé mais bon au moins il me reste un sacré que l'avantagé avec les sacrés c'est vu qu'on met tout en en vita il ya juste à désapprendre des sorts pour leur pour les changer d'éléments donc j'ai hésité à me faire un sacré air donc j'ai peut-être commencé à à mince à regarder pour avoir une panneau air pour mon déni aussi parce que c'est bien haut mais quand quand tu sais que des mobs sont fuyards j'essayais de me faire une panneau rpo comme ça moi je jouerai très fuyard aussi en même temps donc je vais essayer de me faire une cape tout fufu ou des trucs comme ça donc pour mon osage je pense pas l'heureux stuff maintenant ça servirait pas grand chose bah je crois que j'ai pas grand chose à dire ouais j'ai fait la dédicace j'ai dit qu'il allait avoir une deuxième vidéo on m'a oui on m'a demandé de faire des vidéos sur minecraft donc je lui ai je lui avais répondu que j'avais la bêta 0.14.0 c'est là c'est la mise à jour où il ya de l'arrêt redstone il ya toute la redstone sauf les pistons mais un peu complètement en tout cas sur ma tablette ça bug donc là pour celui qui se demande quand sortira je suis en train de faire un petit une petite map vite fait j'ai trouvé une side qui me plaisait je suis en train de faire une aventure donc là en fait quand je ferai la vidéo c'est que je serai pas mal avancé que j'aurai ma petite basque des trucs comme ça donc là j'ai trouvé où j'allais m'installer franchement le biome il est excellent vous allez voir quand je le posterai je sais pas quand peut-être dans la semaine je vais peut-être essayer d'avancer le maximum je sais bah tiens dites moi dans les commentaires si vous voulez que j'avance un maximum justement si vous voulez me voir construire la base dites moi dans les commentaires en france je pense que ça pourrait être bien oui moi on va faire ça plutôt pour ceux qui se demanderait oui là où c'est que j'ai commencé à drop pour me faire un gel anneau donc je sais pas combien je suis je crois que je suis à une quarantaine de gelées bleues et une vingtaine de gelées rouges deux problèmes c'est les gelées royales donc si vous êtes si vous êtes environ niveau 60 70 et que vous êtes assez bien stuff mp moins en jeu et on va essayer je pense je veux faire toujours gelées royales donc je crois que j'ai de quoi fait j'ai de quoi craft les bonbons donc si vous voulez que vous me voyez en jeu mp mois pour savoir quand je vais le faire donc je sais pas actuellement donc on va essayer d'arranger ça pour le faire avec vous les abonnés faudrait mieux que vous soyez assez bien stuff m'assez bien stuff entre guillemets que vous ayez quand même pas mal de vita environ 400 400 500 ouais ça serait bien et que vous roxeriez un peu pas haut parce que moi je roxe bien haut plus terre terre feu danser plus dans ses stats là donc par exemple si vous êtes un écataire c'est parfait mais si vous êtes un énuo je peux quand même le faire c'est en fait faut qu'on m'aide on va si je vous on va essayer de le faire à quatre parce que du haut ça va être chaud on va essayer de le faire à quatre ou cinq si vous voulez on va voir qui veut venir donc là on se retrouve pas là j'étais en train de farmer les scarafeuilles pour les quêtes avant j'ai ce que farmer les gelées pour une quête aussi mais là bas là vous allez voir après les combats donc je supprimer tous les combats je laissais juste la fin donc je pense que ça vous dérange pas au contraire je vous montrerai juste les loups donc mince il ya une quête où j'ai pas trop compris donc je suis là je le tue ouais c'est ça tout que l'agent de robe 2 je crois que c'est bon alors là on retourne à s'il faut qu'il ya non pas sauvegarder ok s'il faut qu'il ya là bon franchement les petites quêtes en fait ça me plaît au début j'ai mes enjeux battre sur pc j'aimais pas trop faire des quêtes fait sur pc ce qui me plaît c'est les métiers et même sort de fustage ça me plait et c'est surtout que sur eux sur pc ce qui me plaît réellement c'est bah en fait c'est surtout quand la mise à jour d'un carnam est passé et j'adore me créer des persos sur un serveur que je connais pas du tout et si elle me stuff de me faire des camas tout que j'avais regardé en deux semaines donc sans être abonné j'avais réussi à me stuff un écart avec la panneau que car dorim et avec j'avais réussi à récolter 500 500 mille camas en deux semaines donc quand le serveur se sera bien mis sur dofus touch sur l'officiel j'essaierai de faire des astuces camas mais je garderai ce qui marche le plus pour moi pour continuer à me faire des camas parce que là je vous le dis c'est la bêta donc je fais pas du tout attention je sais même pas de me faire des camas donc là les camas c'est vraiment pas vraiment pas mon truc je suis vraiment pas à fond dans le jeu donc j'y suis quand même pour le tester c'est le moindre des choses et je m'y et je m'investis un peu mais je m'y investis vraiment pas contre contrairement à quand ça sera l'officiel officiel j'expliquerai pas beaucoup j'aurais surtout plein de métiers pour pouvoir faire ce que je veux en fait c'est vraiment monter tous les métiers avant d'xp mais avant d'xp je farmerais pour panneau 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 et je pense que ça sera mieux pour farmer beaucoup on n'aura pas xp x4 on n'aura pas drop x4 et surtout on n'aura pas xp x4 parce que l'xp x4 on xp trop donc dès qu'on a la panneau on est déjà trop hl on peut déjà se faire une autre panneau donc c'était assez embêtant mais bon c'est pas très grave là pour mon déni c'est je vais essayer de monter 100 pour avoir le mot de recon donc alors où je vous parle je crois que je suis niveau 93 donc encore 7 niveau mais en formant les gelées on prend quelques niveaux moi donc j'ai découvert non j'ai regardé il n'y a pas longtemps on n'a pas su c'est un peu une découverte c'est que j'ai vu que l'arc en racine d'abracnid prenait 2 pa donc ayant 10 pa maintenant avant j'hésitais entre de faire un vampirique plus de blessant mais maintenant les trois quarts du temps dès que je peux je fais vampirique vampirique plus arc à bras tout que souvent au vampirique je fais 230 250 x 2 donc ça fait environ de 400 que 460 à 500 plus un coup d'arc qui fait environ entre 40 et 70 donc franchement je tape pas mal je peux faire presque du 600 par tour quand il a pas de faiblesse ni de résistants quand il a des faiblesses ou bah là ça monte beaucoup plus bon c'est la fin de vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas de liker si vous n'avez pas aimé 10 liker et surtout abonnez vous allez bye oui j'ai parlé un peu trop fin de vidéo paris